Bonjour et bienvenue dans cette présentation vidéo de l'utilisation des casiers de collecte dans l'ENT. Nous sommes ici sur la page d'accueil de l'ENT, ce qui signifie que nous venons tout juste d'entrer notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Alors à partir de cette page d'accueil, pour trouver les casiers de collecte, nous allons cliquer sur « Mes activités », puis sur « Casiers de collecte ». Voilà, j'ai ici la liste des casiers auxquels j'ai accès, la liste des collectes qui me concernent. Donc ici j'en ai deux, celui qui m'intéresse va être « Démonstration des casiers de collecte ». J'ai plusieurs informations, notamment la date de début d'ouverture de ce casier et sa date de fermeture, ce qui signifie qu'au-delà de cette date, je ne pourrai plus déposer de fichier dans ce casier. J'ai également le nom de la personne qui a créé ce casier et le nombre de dépôts effectués par toutes les personnes concernées par ce casier. Pour déposer un document, je vais aller cliquer sur le bouton en forme de dossier. Alors j'ai ici plusieurs informations, une description du casier de collecte, si celle-ci a été saisie par le créateur du casier, ainsi que peut-être un ou plusieurs documents déposés peut-être pour m'aider dans mon travail. Donc pour déposer un document, j'ai deux possibilités, soit je le dépose depuis mon ordinateur, soit je le dépose depuis l'espace personnel de l'ENT, si je l'ai enregistré sur l'espace personnel de l'ENT. Voyons tout d'abord à partir de l'ordinateur. Donc je clique sur « Déposer un document ». Je vais aller chercher l'emplacement sur lequel j'ai enregistré mon fichier. Donc ça peut être un disque externe ou un disque interne à l'ordinateur. A vous de retrouver l'emplacement où vous avez enregistré votre fichier. Le mien est ici. Mon travail est déposé dans un casier de collecte. Je double-clique dessus ou je clique dessus, puis je clique sur « Ouvrir » ou sur « OK » selon votre ordinateur. Mon fichier était très léger, donc il est déjà ajouté. Si le vôtre est plus lourd, il mettra plus de temps, donc il faudra attendre l'affichage de ce bandeau vert. Si je me suis trompé de fichier, je peux cliquer sur cette poubelle tout simplement pour le supprimer. Voilà, on m'indique que mon fichier a été supprimé. Si je souhaite déposer un fichier depuis mon espace personnel sur l'ENT, donc encore une fois, j'ai enregistré ce fichier auparavant sur mon espace personnel. Je clique sur « Déposer un document depuis votre espace personnel ». Je retrouve le navigateur, mais cette fois-ci propre à l'ENT. Et je vais dans les dossiers rechercher le document qui m'intéresse. Il est ici, je double-clique, et mon fichier a été ajouté. Donc voilà, j'ai terminé la tâche qui m'était demandée, j'ai fait mon travail, et je l'ai déposé dans un casier de collecte bien précis sur l'ENT. Je n'ai plus qu'à cliquer sur « Fermer ». Et je vois que mon dépôt a été comptabilisé. Voilà, c'est terminé. C'est à vous, bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !